Est-ce que les fantômes existent ? Est-ce que des entités d'un autre monde, invisibles à notre œil, peuvent interagir avec nous ? Peuvent-elles se manifester en laissant des traces, des résidus, des ectoplasmes ? Dans cette tentative de concilier le fantastique avec la matière, nous allons nous pencher sur le cas des ectoplasmes, ou quand le paranormal a tenté de rendre l'existence de substances venues d'un autre plan normal. C'est parti pour une époque où la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Commençons d'abord par définir Le mot ectoplasme, la racine étymologique vient du grec ektos pour au-dehors et plasma pour forme, littéralement une forme extérieure à notre champ de perception ou champ terrestre. Je me réfère également à la définition du mot prononcé par Charles Richer, un physiologiste français, notamment prix Nobel de physiologie ou médecine en 1913. Le mot ectoplasme, introduit vers 1895, désigne certaines manifestations perceptibles produites par des médiums pendant des séances de spiritisme. Concrètement, imaginez une séance de spiritisme constituée de plusieurs personnes, dont un ou une médium. La personne qui assure le rôle de médium est censée avoir le pouvoir d'assurer une communication, une passerelle entre le monde des vivants et celui des morts, ou du monde spirituel. C'est un relais. Et dans le cas d'une manifestation d'ectoplasme, qui se fait généralement avec peu de lumière, le médium, lorsqu'il atteint l'état de trance, exulte une substance inconnue, l'ectoplasme, par le nez, la bouche, les oreilles, ou tout autre orifice. La substance prend alors la forme d'une main, d'une tête, d'un animal ou de n'importe quelle forme organique. Elle peut être à l'état solide et liquide, ou bien gazeux. Pour résumer, l'ectoplasme, c'est cette substance inconnue, venue d'ailleurs, censée matérialiser ce je-ne-sais-quoi qui nous est imperceptible. Pour le situer dans le temps, le phénomène est apparu à la fin du 19e siècle, et s'est progressivement éteint jusqu'à 1930. Ces dates correspondent grosso modo à celle de l'essor du spiritisme européen, bien qu'il y ait encore aujourd'hui des médiums à ectoplasme, et des groupes de médiumnités à ectoplasme éparsent à travers le monde. D'ailleurs, l'ectoplasme est assimilé aux séances de spiritisme, puisque c'est durant ces séances qu'il se manifeste. La photographie sera largement utilisée afin d'en capturer leur image. J'ai déjà parlé du spiritisme sur plusieurs vidéos, donc je ne l'évoquerai pas ici. Nous restons focalisés sur les manifestations ectoplasmiques. Essayons de retracer l'apparition des ectoplasmes. Il nous faut remonter en 1861, aux Etats-Unis. Le graveur William Hummler tente un autoportrait à l'aide de ses plaques photographiques. Après les avoir développées, William remarque ce qui ressemble au fantôme d'une jeune fille derrière son visage. Bien que le résultat est probablement dû à la double exposition de la même plaque, et donc à un trucage involontaire, sa photo popularise l'attrait de la photographie en tant que moyen pour prouver le surnaturel. Ce sont également des décennies où le paranormal le vend en poupe auprès des cercles intellectuels occidentaux. Le spiritisme se popularise, les photographies de fantômes supposés se multiplient, et déjà, le terreau est fertile pour les charlatans qui profitent des anciennes techniques photographiques afin de truquer leurs résultats. Dans ce contexte, un phénomène va concilier les cercles intellectuels, le spiritisme et la photographie, l'ectoplasme. Daniel Dunglass Home, médium et voyant très célèbre du 19ème siècle, est l'un des premiers à produire de l'ectoplasme. Réputé, on lui attribue des capacités extraordinaires, dont la lévitation, et il fait la démonstration à qui le souhaite bien. Il se produit notamment auprès de Napoléon III et de la reine Sophie des Pays-Bas, qui déclare avoir été émerveillé et avoir assisté à des phénomènes de lévitation d'objets. Soutenu par Arthur Conan Doyle et parvenant à convaincre nombre de sceptiques, hommes respectés auprès de nombreuses figures d'autorité et voyageant à travers l'Europe, Daniel Home se montre capable de produire de l'ectoplasme prenant l'apparence d'une main, tout en étant bien éclairé. Le physicien William Crookes, membre puis président de la Royal Society, l'équivalent de la Société des Sciences en France, a étudié pendant trois ans, de 1870 à 1873, les démonstrations d'ectoplasme produites par Daniel Home. Afin d'observer convenablement et minimiser les risques de fraude, les séances ont lieu chez William, avec des témoins et spectateurs qu'il a lui-même choisis, et sous ces conditions. En ce qui concerne la production d'ectoplasme de Daniel Home, William déclare que, alors qu'il tient les pieds et les mains de Daniel, un ectoplasme à l'état solide et ayant la forme d'une main s'élève d'une table de salle à manger et l'évite jusqu'à lui pour lui donner une fleur. William observe ce type d'apparition à de nombreuses reprises, et ce sont à chaque fois des mains, parfois à l'état vaporeux. Hormis ces ectoplasmes, William observe également des apparitions d'objets lumineux et de figures fantomatiques. En parallèle, il étudie deux autres médiums, Florence Cook et Kate Fox. Par la suite, il publie son rapport d'études en 1874 et conclut que les phénomènes produits par les trois médiums, dont les ectoplasmes de Daniel Home, sont authentiques. Sa conclusion est raillée par la communauté scientifique. S'il n'a jamais été prouvé que Daniel Home truquait ses démonstrations, il y eut en tout cas de sévères critiques, et plusieurs hypothèses qui expliquent qu'il aurait fait usage de plusieurs tours de prestidigitation, comme la plupart des charlatans de ce milieu. Daniel Home est donc l'un des premiers médiums à avoir supposément produit de l'ectoplasme, mais à ne jamais avoir été formellement discrédité, bien qu'aucun consensus n'admette ses capacités. Survolons maintenant rapidement les quelques trucages prouvés de prétendus médiums. Voici notamment quelques photos qui mettent en évidence la supercherie. Les ectoplasmes ne sont que des morceaux de tissu ou de gaz, comme le montrent ces photos de la médium Hélène de Cannes, Deva Carrière, Linda Gazera, Kathleen Golliger, et Marie Marshall. Généralement, les séances ont lieu avec une faible luminosité, et les médiums peuvent bouger leurs bras et leurs jambes à volonté. Ainsi, les charlatans ne manquent pas de ressources pour mettre en place des numéros de prestigitation efficaces, au point de créer l'illusion d'un phénomène paranormal. Car il ne faut pas se méprendre. Un charlatan n'est pas idiot, mais au contraire très rusé, et sait tirer profit de la faiblesse ou de la crédulité des gens. Ce sont des manipulateurs qui vous font voir et croire ce qu'ils veulent, pour l'argent ou la gloire. Il y a bien sûr de nombreux cas intéressants, et où le doute subsiste, si vous êtes de nature à vouloir une preuve de la supercherie, car il est difficile de démasquer formellement une tricherie. En ce qui concerne les preuves de l'existence des ectoplasmes, les photographies, compte tenu de l'impossibilité de prouver l'authenticité du phénomène, ne sont pas une preuve suffisante, en tout cas pour moi. Libre à vous de faire votre propre choix. Je me suis alors demandé s'il existait une autre preuve, car personne n'a jamais analysé ces ectoplasmes, et dans des conditions rigoureuses. Eh bien, il y a le cas des moulages ectoplasmiques de Kluski. Franek Kluski, poète et écrivain polonais, est un médium dont les pouvoirs se seraient manifestés très tôt durant son enfance. Du 8 au 31 novembre 1920, il accepte l'invitation de Gustave Gelé, et se rend à Paris pour se prêter à 14 séances expérimentales, afin d'immortaliser ses prétendues productions ectoplasmiques. Ainsi, Gustave Gelé, cofondateur et directeur de l'Institut Métapsychique International, souhaite réaliser des moulages de membres humains matérialisés, autrement dit, des moulages des ectoplasmes produits, et ce, dans des conditions de contrôle indiscutables, excluant toute forme de supercherie, fraude, ou erreur d'interprétation. Voici donc les conditions dans lesquelles Kluski se prête à l'exercice. La séance se déroule sous faible intensité lumineuse, avec entre 0 et 50 bougies pour éclairer. On place un baquet rempli de paraffines fondues près du médium, dans lequel l'entité est priée de plonger une ou la totalité de son apparence avant de se dématérialiser. Ce faisant, des gants de paraffines de moins d'un millimètre d'épaisseur sont créés, et Gelé et ses assistants écoulent du plâtre afin d'immortaliser cette manifestation. Grâce à ce procédé, Gelé obtient 9 moules ectoplasmiques, dont 7 de main, un de pied, et un autre du bas du visage. Ces moules sont ensuite soumis à analyse à M. Bell, directeur de l'identité judiciaire à Paris, afin d'obtenir davantage d'informations. Il leur apprend que 8 démoulages, formés comme un membre d'adulte, ont pourtant la taille de membre d'un enfant de 5 à 7 ans. Kluski n'avait pas préparé les gants de paraffines à l'avance, car les expérimentateurs ont ajouté des marqueurs chimiques secrets à la cire liquide, et ils étaient bien présents. Ce qui veut donc dire que les gants de paraffines étaient bien ceux des expérimentateurs, et que Kluski n'a pas pu tricher avant les expériences. Il ne les a pas non plus fabriqués pendant la séance, car la taille des membres moulés ne corresponde à aucune personne présente lors de la séance. Pour l'institut, ces moulages constituent une preuve de l'impact d'une entité sur la matière. Et bien que jusqu'à aujourd'hui, ces moulages purent être reproduits, les originaux sont toujours présents à l'institut, et demeurent une énigme. A moins que Gustave Gelé, ses assistants, et Franek Kluski, aient tous menti délibérément en truquant les moulages. C'est une hypothèse coûteuse, mais pas invraisemblable, puisqu'Henri Brock, docteur en sciences et directeur du laboratoire zététique, consacre tout un chapitre aux hommes de science et parapsychologues ayant commis des erreurs ou volontairement fausser leurs résultats, dont s'enlivrent le paranormal, ses documents, ses hommes, ses méthodes. En gros, tout est envisageable, et nous sommes dans le doute. Il n'y a aucune certitude, jusqu'à ce que cette expérience soit un jour reconduite. Il y eut évidemment de vives critiques émises par les sceptiques sur ces moulages, y compris sur l'intégrité de Kluski, soupçonnés de truquer ses séances de médiumnité. Il existe encore aujourd'hui des cas éparses de médiumnité ectoplasmique. Je vous laisse un lien en description, mais je ne prends pas la peine d'étayer les exemples en vidéo, car je ne les trouve pas pertinents. Libre à vous de le faire de votre côté. Au milieu de ces supercheries, et au cœur de domaines controversés comme le spiritisme ou la médiumnité, le doute subsiste, et le champ des possibles reste ouvert. J'estime qu'au vu des moyens technologiques d'aujourd'hui, de tels phénomènes visuels devraient être bien plus répandus, car normalement faciles à prouver. Mais vous me connaissez, j'aime vous exposer les faits, et tant qu'il existe une infime possibilité, je laisse la porte ouverte, dans les deux sens. Alors est-ce que les ectoplasmes sont un mythe, ou une réalité ? C'est à vous de voir. Sous-titrage ST' 501